Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel durant laquelle je vais vous expliquer comment bien partitionner votre disque dur, que vous ayez déjà installé Windows ou non. Alors avant de commencer le tutoriel, je vais quand même faire une petite introduction sur qu'est-ce que le partitionnement de disque dur et à quoi ça va bien pouvoir nous servir. Donc si vous savez déjà tout ça, vous pouvez cliquer sur cette petite annotation pour passer cette partie un peu plus théorique. Alors on va commencer par le partitionnement. Alors par exemple si vous avez sur la gauche un disque dur classique, vous avez le disque physique qui est égal à un seul espace de stockage. Donc vous aurez un seul disque C par exemple sur Windows, un seul espace de 50Go. Alors qu'un disque dur partitionné, ici par exemple séparé en deux, va être séparé en deux disques virtuels. Donc le disque physique est séparé en deux disques virtuels que vous retrouvez ensuite dans Windows. Windows va penser que ce sont des vrais disques durs. Donc on a ici de diviser notre disque de 50Go en deux parties de 25Go par exemple. Vous pouvez retenir si vous le souhaitez la définition de Wikipédia qui dit que le partitionnement est un fractionnement d'un disque dur réel matériel en plusieurs disques virtuels logiciels. Alors à quoi ça va bien pouvoir nous servir ce partitionnement ? Alors on a ici un disque classique sur la gauche où vous allez pouvoir mettre Windows, vos documents, images, musique, vidéo, logiciels et jeux. Tout est sur un seul espace de stockage. Alors qu'un disque dur partitionné va lui avoir sur une partie Windows et les logiciels, sur une autre les documents et les jeux. Et par exemple sur une troisième partition, un deuxième système d'exploitation comme Linux. Alors ce que ça, ça va nous permettre de faire en fait, c'est que si jamais vous allez vouloir supprimer ou réinstaller Windows, votre système d'exploitation, vous allez pouvoir réinstaller Windows sans toucher à vos documents, à vos jeux et à votre système d'exploitation secondaire. Alors que sur le disque classique, on aurait été obligé de faire une sauvegarde de ces données avant d'ensuite pouvoir réinstaller Windows. Donc les partitions Linux, documents et jeux ne sont absolument pas affectées par ce formatage. Voilà. Cela étant dit, nous allons pouvoir passer à la partie pratique de cette vidéo avec le partitionnement de votre disque dur dans le cas où vous n'avez pas encore installé Windows. Donc vous allez pouvoir le faire directement via le programme d'installation. Vous faites bien évidemment une installation personnalisée. Lorsque vous arrivez sur la page où souhaitez-vous installer Windows, vous allez avoir cet espace non alloué. Donc vous cliquez sur Nouveau et la taille que vous allez entrer en mégaoctets, attention, va définir la taille de votre partition où il y aura votre système d'exploitation. Donc là par exemple, ici j'ai mis 20Go, vous pouvez mettre 30, 40, ça dépend des logiciels que vous voulez installer. Donc il va créer aussi des partitions système, c'est tout à fait normal, vous cliquez simplement sur OK. Vous aurez votre partition 1 réservé au système, votre partition 2 pour système d'exploitation et un espace non alloué. Donc l'espace non alloué, on ne va pas y toucher, on va cliquer sur disque 0, partition 2 et faire tout simplement suivant. Donc il va installer Windows sur notre partition numéro 2 et l'espace non alloué, on s'en chargera une fois que l'installation de Windows sera terminée. Voilà, l'installation de Windows est terminée, on clique sur ordinateur, on va aller vérifier qu'on ait bien notre partition de 20Go pour le système d'exploitation. Donc ça c'est bon. On va maintenant faire démarrer, rechercher, taper partition et on va aller dans l'outil créer et formater des partitions système. Alors en fait on va arriver sur le gestionnaire de disque et vous allez retrouver cet espace non alloué. On va faire clic droit dessus, nouveau volume simple, donc vous allez devoir suivre l'assistant en faisant suivant, vous laissez quasiment tout par défaut. Vous pouvez attribuer la lettre que vous souhaitez, vous faites à nouveau suivant, donc on va continuer l'assistant. Et là en fait, il faudra simplement mettre un nom de volume, je vous conseille de mettre données ou documents ou ce que vous voulez. Et tous les autres paramètres vous pouvez les laisser par défaut, tout est déjà préconfiguré. Avant de cliquer sur terminer, je vous conseille quand même de vérifier ce que vous avez entré. Vous cliquez sur terminer, il va faire un formatage rapide de cette partition et là, comme par magie, vous allez avoir votre disque donné qui va apparaître. Et là vous aurez votre disque dur qui sera proprement partitionné. Dans le cas où vous avez déjà installé Windows, où vous avez ici votre espace par exemple de 50Go et vous n'avez pas partitionné votre disque dur en cours d'installation, on va à nouveau aller dans créer et formater des partitions de disque dur. Et là par contre, la démarche sera un petit peu différente. On va tout d'abord faire clic droit sur notre partition C, on va le faire propriété. Et en fait, il va falloir vérifier que le disque n'est pas fragmenté, parce que sinon vous pourriez perdre des données. Donc vous allez aller dans l'onglet outils, défragmenter maintenant. Donc là par exemple, le disque C est fragmenté à 2%, donc je pourrais le faire directement. Si vous avez un doute, vous cliquez sur défragmenter le disque et vous laissez la défragmentation tourner avant de faire la manipulation qui va suivre. Donc une fois que c'est fait, vous faites OK. Là maintenant, on va pouvoir faire clic droit sur la partition, réduire le volume. Donc ça, ça va permettre en fait de réduire la partition qui est dédiée à Windows 7. Donc là, il va calculer, voir combien il peut libérer. Le problème, c'est qu'il y a un petit défaut, c'est qu'on peut réduire la partition au maximum de 50%. Mais bon, c'est mieux que rien, c'est mieux que rien. Donc là, vous allez pouvoir faire réduire. Par défaut, il va vous mettre la valeur maximum de réduction. Et une fois que vous avez bien vérifié, vous cliquez sur réduire. Ça devrait être assez rapide, normalement, la réduction. Donc une fois que vous avez cliqué sur réduire, il va faire ça assez rapidement. Donc là, je crois que je l'ai laissé même en temps réel. Voilà, donc c'était assez rapide. Et on a de nouveau un espace non alloué. Ici, que de 25 gigas par contre. Et là, on va refaire la manipulation qu'on avait faite dans le cas de figure où on n'avait pas encore installé Windows. Avec l'assistant de création d'un volume simple. Donc à nouveau, la lettre, le nom du volume. Donc j'ai repris le nom donné ici. Vous faites à nouveau suivant. Ensuite, vous vérifiez de nouveau les informations. Vérifiez que la partition, tout soit bon. Et vous faites terminer. Et là, on va de nouveau avoir donc notre partition donnée. Comme on l'avait précédemment. Pour terminer ce tutoriel, nous allons regarder comment déplacer notre bibliothèque de fichiers vers cette nouvelle partition donnée que nous avons créée. Et la méthode que je vais vous montrer va se charger de créer les dossiers et déplacer vos fichiers existants. Donc c'est vraiment une méthode que je trouve très sympa. Donc on va cliquer sur la flèche à gauche de l'ordinateur. Cliquez sur votre nom d'utilisateur. Et là, vous allez accéder à toutes vos bibliothèques de fichiers, bureaux, documents, etc. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire par exemple, clic droit sur bureau, propriété. Et vous avez un petit onglet emplacement. Alors là, ce qu'il va falloir modifier, c'est changer la lettre C par la lettre de votre nouvelle partition. Dans mon cas, c'était la partition donnée E. Donc je vais remplacer C par E, tout simplement. Je vais cliquer sur OK, une fois que cela est fait. Et là, il va me proposer, donc si je clique bien sur OK, il va me proposer de créer le dossier et de déplacer les fichiers vers le nouvel emplacement. Alors ce qui est sympa aussi, lorsqu'il déplace ses fichiers, c'est que du coup, les programmes qui ont besoin des documents qui sont présents dans l'ancienne bibliothèque, vont savoir que cette bibliothèque a été déplacée. Donc c'est super bien foutu en fait. Par contre, le seul petit défaut, c'est qu'il faut faire ça avec toutes les bibliothèques. Donc j'ai fait mes musiques, mes documents, mes images, mes vidéos et aussi les téléchargements. En fait, c'est les dossiers que je trouvais les plus pratiques. Et une fois que cela est fait, vous allez vérifier, vous allez dans Données, User, Yanis par exemple. Et là, j'ai le bureau, ma musique, mes documents, mes images, mes vidéos et téléchargements. Donc tout a été déplacé. C'est vraiment une méthode très propre. Et là, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais télécharger quelque chose. Et Google Chrome a compris que ma bibliothèque avait été déplacée. Si je clique sur Télécharger sur la gauche, vous voyez que je suis bien sur le disque dur. Et c'est pareil avec les autres bibliothèques. Si là, à gauche, dans l'explorateur, je clique sur Documents, je tomberai bien évidemment sur le disque et sur la partition Données. Voilà, c'était tout pour ce petit tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et on se retrouve très bientôt pour plus de contenu.